Aujourd'hui, on parle de confort, de velours et de sensualité de ce programme. Moi, c'est Clémence. Aujourd'hui, on parle de parfum. Let's go ! Dans cette vidéo, je suis super heureuse de vous présenter en premier, dans le côté velours cosy, des bougies. Première collaboration sur cette chaîne française avec les étoiles de Circé. Je suis une grande fan de bougies, j'en ai plein à la maison. Du coup, j'ai découvert les étoiles de Circé, qui est une marque française, donc c'est un plaisir pour moi de vous la présenter. Petite note sur la fondatrice, elle a un background scientifique, si je ne me trompe pas, chimie. Donc, elle sait vraiment ce qu'elle fait au niveau de la composition de la bougie. Si vous êtes intéressé par des choses super créatives, avec un brin de magie, vous allez adorer cette marque. Et là, vraiment, j'ai senti quelqu'un qui a travaillé à 200% sur sa marque. Ils sont très originales ou alors, elles peuvent être très clean, donc ça dépend vraiment, il y en a pour tous les goûts. Il faut absolument qu'on parle de la composition, parce que c'est vraiment ce qui fait la différence avec toutes les bougies que vous avez chez vous. Toutes les bougies sont à base de cire de colza. Et d'ailleurs, ça fait le jeu de mots avec le nom, si je ne me trompe pas, Circé, cire de colza, et Circé, les étoiles de Circé. La cire de colza, du coup, est non toxique. C'est la plus éco-responsable de toutes les cires. La culture, elle est alternée, elle laisse le temps aux cultures de se régénérer. Les bougies ont été testées de nombreuses fois. La cire de colza, l'huile de coco, le karité. Cette composition donne vraiment un bel aspect et va permettre une belle diffusion au parfum. Parce qu'on parle vraiment de parfum. C'est sans paraffine, sans huile de palme, les mèches au coton sans plomb, donc sans substance cancérigène, sans phtalate, sans substance animale. Donc c'est vegan. C'est fabriqué avec amour en Lorraine, mais les parfums eux-mêmes sont fabriqués à grasse. C'est quand même le berceau de la parfumerie. Dans les bougies, vous avez vraiment un dosage plus, plus, plus. Donc vous avez vraiment un parfum intense. Tu l'allumes, toute la maison est parfumée. Et ça, c'est super parce que c'est très rare. J'ai essayé beaucoup de bougies. J'adore les bougies, mais moi j'ai tendance à les multiplier parce que j'aime que ça sente plus fort, tu vois, que j'aime vraiment me sentir enveloppée. Et là, avec celle-ci, une bougie, et c'était bon. Même les bougies dans les plus petits pots, c'était bon. Vous avez la gamme Simplicité. Je vous montre. C'est des bougies plus simples. Et vous avez différents contenants. Vous avez des petites fioles, vous avez des fioles moyennes. Vous pouvez vraiment les personnaliser. Et vous avez la gamme Colorama. Tous les couvercles sont personnalisables. Tu peux mettre le nom de ton enfant, la date de naissance. Et ça, je trouve ça trop mignon. Tu peux faire ça pour des baptêmes, des mariages, etc. Alors, celle-ci, en peau métallique, c'est une nouveauté. Donc, vous pouvez choisir le parfum. Moi, c'est la spicy vanille. Et le couvercle est entièrement personnalisable. Donc, c'est parfait pour baptême, soirée d'entreprise, etc. Beaucoup, beaucoup de modèles. Ce que je vous montre, c'est ceux que j'aime. Et vous en avez énormément. Et beaucoup de couleurs différentes. D'ailleurs, c'est vraiment une bonne idée de cadeau pour la fête des mères qui approche. Moi, je vous précise mes préférés. Et dès que j'ai vu le nom, je me suis dit, c'est celle-là qu'il me faut. Elle s'appelle Coeur Breton. Moi, je suis bretonne dans l'âme. Et puis, en plus, mes parents sont bons longers, pâtissiers. Et ça, ça sent le caramel au beurre salé. Mais tellement intense et tellement pur. J'étais super sensible de ça. J'ai l'impression d'être à la maison. Vous avez deux mèches. Votre maison est tellement cosy, tellement enveloppante. C'est incroyable. Lovely. Alors ça, gros crush aussi. C'est gourmand. En fait, ça sent très milky. C'est laid de riz, en fait. Mais ça sent comme un gros gâteau pour moi, en fait. Dès que je l'ai mis, c'est comme si je venais de cuisiner un gâteau. Ce qui n'arrivera jamais, puisque je suis nulle en pâtisserie. C'est quand même un comble. C'était la cerise. J'ai parlé beaucoup des parfums cerises en ce moment. Et celui-là, c'est cerise, mais sirop, tu vois. Vraiment intense sirop. Ça, j'adore. Et d'ailleurs, je pense que c'est une des plus fortes que j'ai senti dans la maison. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est celle-ci. C'est la monoeil. Puis en plus, surtout pour l'été qui va venir. Moi, j'adore le monoeil. Je mets beaucoup d'huile de monoeil. C'est un peu le frais aussi, exotique. Il y a aussi les galets de cire parfumés. Alors ça, c'est juste magique. Ça fond et ça diffuse le parfum. Un petit papillon comme ça, je vous assure que toute la maison, elle sentait la vanille, la cannelle. C'est magique. Et vous en avez plein, plein de différents avec différentes senteurs. Par exemple, celle-ci, c'est l'Aloe Vera. Elle sent un peu plus verte. Vous avez le petit nuage. Vous avez le choix dans la senteur pour celui-là. Et puis, vous avez les papillons qui sont vanille épicée avec la cannelle qui ressort. Il y en a une aussi que je mets spécialement dans ma chambre parce qu'elle sent la guimauve. Elle s'appelle Gourmandise. Et ça, mais c'est juste trop bien pour se sentir cocooning le soir. Tous les détails des étoiles de Circé dans la description. Les étoiles de Circé.fr. Je vous conseille vraiment de tester ces bougies-là. En plus, vous soutenez une marque française créée et fabriquée en France avec beaucoup d'amour. Et croyez-moi, votre maison va sentir délicieusement bon. Voilà. Bon, on va partir vraiment là sur les parfums velours. Ça, c'est une nouveauté que j'ai depuis avant-hier. Gourmand de Jane Women. Et ça, c'est vraiment le parfum classique pour les femmes de leur collection. D'une élégance. Je suis rentrée à la boutique. Déjà, j'étais charmée puisqu'ils m'ont fait tout un service. J'ai eu en face de moi une dame qui avait maximum de connaissances. Donc, c'était super agréable. Elle m'a fait essayer plein de parfums selon ce que j'aimais. Et en fait, je me suis dirigée vers un parfum qui n'est pas du tout dans ma zone de confort. C'est Women. Tu sens un petit peu le pain dedans. Ça, c'est le hemlock. Je ne sais plus comment on dit ça en français. Mais en tout cas, ça sent le pain, tu vois, dedans. Il y a vraiment ça. Et puis, vous avez des notes de violette qui vient donner un côté hyper velours au parfum. C'est quand même super unique de mettre des notes de pain verte, qui font un peu forêt, dans un parfum pour femmes. Tu fais ce service que tu viens à la boutique là. Tu peux choisir la couleur du parfum. Donc, moi, j'ai choisi un vert puisque ça représente bien le parfum. Et puis, tu peux choisir la concentration. Ça, c'est dingue. Et en fait, j'ai mis 50% qui... Ouais, bah ouais, on est là. La concentration la plus haute, donc pur parfum. Et ça fait vraiment sophistiqué, quoi. Grande dame, hein. J'aime trop. Il est magnifique. Un sillage incroyable. Je me déplaçais. J'avais l'impression d'avoir une bulle, tu vois. Next one. Donc, c'est Riyad Initio. Alors, ce parfum-là, je l'ai quand même depuis un moment dans ma collection. Et c'est vrai que quand vraiment je me sens un petit peu dans un mood où j'ai envie de rester à la maison, j'ai envie de rester cocooning, mais j'ai besoin de cette protection enveloppante parce que, bah, voilà, j'ai une journée de merde, quoi. Voilà, ça arrive. En fait, il y a beaucoup de lavande, donc ça détend. Des parfums quand même assez poudrés dans le sillage. Il y a beaucoup de notes très épicées et de bois. T'as l'impression de flotter sur un nuage. Ne me demandez pas si c'est plus féminin ou masculin. Je pense que clairement, c'est les deux. Beaucoup de gens qui le comparent à Spicebomb, hyper intense. C'est un des parfums de ma collection. Et alors, pour moi, j'ovesterais beaucoup. Donc, si je vous dis ça, c'est vraiment que voilà, quoi. T'en mets deux sprays et toute la journée, c'est bon. Et d'ailleurs, ça se colle des fois à la peau. Et d'ailleurs, je vais vous dire un truc. Je ne l'avais pas porté pendant genre deux, trois mois parce qu'il m'avait pris la tête. Je suis désolée, je vous bassine avec cette nouveauté. Mais il est incroyable. Et d'ailleurs, c'est le parfum que j'ai porté au rendez-vous Romando Jane. C'est ça. Oui, j'ai du culot. Mais écoutez, je l'adore. Et j'allais à Mayfair. Mayfair, c'est le quartier le plus pompeux, riche de Londres. Et c'est vrai que tout le monde sent extrêmement bon. La camélia avec ce côté orange sanguine au début. En fait, il est juteux. Il est sirop. Après, déjà, le sillage est incroyable. Mais c'est super féminin, quoi. C'est une beauté, d'une élégance. C'est sensuel, c'est charnel. Franchement, je vais vous dire une chose. Je pense que c'est vraiment un parfum qui va cartonner, qui va être super populaire pour les femmes, en tout cas. Parce que je trouve que c'est un parfum qui répond à toutes les attentes. Il a un côté un peu populaire que tu as déjà senti quelque part. Mais d'un côté, il y a quelque chose d'unique. Plus je le porte, plus je l'aime. C'est Velvet Comedity. Eh bien, oui, il fallait que j'en parle. Il s'appelle quand même Velours, ce petit parfum. Donc, voilà. J'ai le Velvet Moins, qui m'ont envoyé gentiment. Je vais vous dire une chose. C'est la catastrophe. Lui, il sent le plastique. Je n'ai vraiment pas compris, quoi. Ça ne sent pas du tout le velours. Je ne sais pas. Mais par contre, moi, j'aime beaucoup le Velvet Classy. Il y a toujours ce côté un peu plastique, je trouve, dedans. Mais c'est vrai que, bon, c'est commodity. Ce ne sont pas des choses qui sentent vraiment naturelles. Moi, ça ne me dérange pas si c'est bien fait. Côté, c'est doux quand tu sens. Et puis, il y a quelque chose de très, très noir. Là, le côté vanier qui ressort un petit peu après. Mais il faut attendre. Il se transforme en quelque chose de plus velours, plus crémeux. Sans être trop entêtant. Ça fait vraiment journée. Mais tous les jours, tu ne te prends pas la tête, tu portes ça. C'est parfait. C'est une cocooning. Mais je trouve qu'il a un petit côté velours sur moi. C'est Jovoi Fire at Will. C'est une belle vanille. J'ai des vanilles qui font plus naturel. Pour moi, une vraie vanille, elle a un côté noir. Elle n'a pas ce côté gâteau. Bref. Là, je trouve qu'il y a un petit côté gâteau. Elle est hyper fluffy. Enfin, c'est tout doux, quoi. C'est un bon parfum pour commencer à la parfumerie de niche. Parce que ça, vous allez l'adorer. La vanille est intense, mais elle n'est pas entêtante. Et en fait, elle a tout ce côté aérien, coton. Tu as l'impression de flotter sur un nuage. Quand je le porte, j'ai vraiment l'impression d'avoir un petit truc velours. Je trouve ça vraiment réconfortant et facile à porter. Je n'ai pas beaucoup de parfums qui sont focus sur la vanille qui vont n'être pas entêtant. Et en fait, avec ce parfum-là, je trouve qu'il n'y a rien entêtant. Tu as toujours envie d'en sprayer encore plus, encore plus pour ce côté un peu aérien, je trouve. Et enfin, le dernier dont je voulais vous parler, c'est Stellar Scent Fire Burning Desire. Yeah. Il y a vraiment beaucoup de musques blancs. Donc le musque blanc, ça donne toujours un petit côté coton, etc. Parfois même un peu sucré, là, il n'y a pas. Mais en fait, tu as l'impression, plus tu as ce parfum sur la peau, plus il y a un petit côté noir qui ressort presque comme un petit côté brûlé. Donc ça sent vraiment le coin du feu. Tu as envie de te blottir, de te coller contre la cheminée, etc. Je ne le trouve pas méga intense. Mon copain en le porte, je le sens vraiment, sans pour autant trouver qu'il laisse un beau sillage derrière. Ce n'est pas vraiment un parfum à sillage pour moi, c'est un parfum de peau, je le trouve très intime. Et je trouve ce côté un peu brûlé très, très sympa. Voilà. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à me dire quels sont vos parfums préférés. Velours, qui sont tout doux sur vous, sensuels, confortables. Encore une fois, je vous répète que cette vidéo est en collaboration avec les étoiles de Circé. Je suis trop contente de vous parler de cette marque. Elle est fabriquée en France, sur ma chaîne française. C'est parfait. Et toutes les infos dans la description. D'ailleurs, avant de partir, de vous abonner à cette chaîne, puisqu'il y a quand même plus de la moitié des personnes qui regardent ces vidéos sans être abonné. Dédon, ça va ? Tu dors bien la nuit ? Tu peux dormir avec cette information ? N'hésite pas à mettre un petit pouce en l'air aussi, ça aide le référencement de la vidéo. Et puis, et puis, et puis, voilà. Voilà. Salut ! Sous-titrage ST' 501